La pratique fondée sur l'invocation et la manipulation des forces naturelles s'assimile à la sorcellerie. Mais comment savoir que nous sommes victimes de ces pratiques ? Dans ce numéro des aventures mystérieuses du Dr Ali Yerimansoulé, vous vivrez des faits quotidiens qui s'apparentent à la sorcellerie. Bienvenue dans l'univers des aventures mystérieuses du Dr Ali Yerimansoulé. Filao TV, au-delà du digital, l'info vraie. Alors, savoir qu'on est victime de la sorcellerie, ce n'est pas du tout difficile. Mais je rappelle d'abord à vous qui écoutez en ce moment Filao TV que la sorcellerie est une pratique fondée sur l'invocation et la manipulation des forces naturelles. Ceci dit, pour savoir qu'on est victime de sorcellerie, il y a beaucoup de signes. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui dit « Je parle tout seul, à haute voix, mais pas toujours. » Ou bien il dit « J'ai très peur la nuit, même s'il y a quelqu'un à côté de moi. » Vous voyez, comment quelqu'un peut avoir tout le temps peur, c'est exclusivement la nuit, même lorsque quelqu'un est à côté de lui. Vous voyez, donc ça veut dire que cette personne-là est hantée, déjà pas de mauvais esprit. Ou bien quand la personne dit « Quand je suis seul la journée ou le soir, j'ai l'impression que quelqu'un me touche par le dos ou bien par derrière. » Ou bien il dit « Quand je suis avec mon conjoint, il me dégoûte. » Et quand il s'éloigne de moi, il ne commence pas à me manquer. Vous voyez, ça c'est des signes qui montrent que la personne a des problèmes avec la sorcellerie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été maudit par ces gens-là, pour qu'elle ne puisse jamais, par exemple, trouver un mari, ou qu'elle ne puisse jamais rester dans un foyer. Vous voyez, quelqu'un qui, quand il est avec son mari, le mari la dégoûte. Et quand même le mari cherche à la toucher, vous voyez, c'est comme si vraiment elle est en face d'un ennemi. Vous voyez, donc celui-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est maudit par la sorcellerie. C'est quelqu'un qui est envoûté pour qu'elle ne puisse jamais vivre avec un homme. Vous voyez, ou bien la personne dit « La vie me dégoûte. » Parfois j'ai envie de me suicider. Vous voyez, je doute de tout le monde. « Je n'ai confiance en personne. » Vous voyez, lorsque quelqu'un parle comme ça, ça veut dire que la personne a des problèmes avec la sorcellerie. Vous voyez, quelqu'un qui dit, par exemple, que dans la vie, tout le monde autour de lui incarne le danger à ses yeux. « Je n'arrête pas de penser au suicide. » Vous voyez, quelqu'un qui pense comme ça, ça veut dire que celui-là a des problèmes avec la sorcellerie. Ou bien, il dit, par exemple, « Je change facilement d'humeur. » Vous voyez, je deviens agressif pour rien. Quand je veux prendre une décision, je n'y arrive pas. Ou bien, quand je dors, soit c'est des chats qui me poursuivent, soit c'est un beu noir qui me poursuit. Ou bien, je rêve, je vois des génies, je vois des jeans. Vous voyez, donc quelqu'un qui fait ses rêves-là. Ou bien, quelqu'un qui a une instabilité professionnelle. On l'embauche à tel endroit aujourd'hui. Et disons, un ou deux mois après, il est débauché. Il trouve ailleurs. C'est la même chose. Ou bien, il arrive dans un milieu. Les premiers jours, on l'accueille favorablement. Et une semaine ou deux semaines après, il ne commence pas à être rejeté par les gens autour de lui. Celui-là a forcément des problèmes avec la sorcellerie. Il faut qu'il voit un spiritualiste pour que la consultation puisse vraiment confirmer cela et que l'intéressé puisse commencer un traitement approprié pour sortir des griffes de la sorcellerie. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, tous les enfants que la dame doit faire, il faut qu'on lui fasse une césarienne d'abord. Elle ne peut pas accoucher d'elle-même. Ça, c'est des signes de la sorcellerie. Vous voyez. Donc, comme je le disais tantôt, la sorcellerie est une pratique fondée sur la manipulation et l'invocation des forces naturelles. Vous voyez. Et cette manipulation, parfois, peut être utilisée pour traiter des malades, pour sortir quelqu'un des difficultés. Et c'est là qu'on parle de la sorcellerie positive. Néanmoins, il y a d'autres qui se réclament de la sorcellerie négative et ce sont eux qui mettent les gens dans des difficultés. Vous voyez. Par exemple, la sorcellerie rouge, c'est eux qui donnent les yeux rouges aux gens pour trouver un travail, pour trouver un mari, pour avoir une femme dans la vie, pour faire des enfants. C'est eux qui plongent leurs victimes dans un bain de sang sur le goudron parce que le sang est rouge, ils ont envie de voir du sang. Vous voyez. Parfois, vous êtes dans un taxi avec quelqu'un de la sorcellerie rouge et pendant le trajet, ils ont déjà consommé tout le sang que vous avez dans le corps. Vous descendez du taxi, vous vous plaignez de vertiges. Vous voyez. Et si des précautions ne sont pas prises urgentement, la personne peut rendre l'âme. Vous voyez. Donc, la noire, comme je l'ai dit entre-temps, c'est eux qui consomment les boyaux de leurs victimes. Et quand on a affaire à eux, on se plaint souvent de maux de ventre. Vous voyez. Et si là aussi, des dispositions usées ne sont pas prises, la personne ne finit pas à rendre l'âme. Vous voyez. Donc, pratiquement, lorsque quelqu'un souffre de toutes les maladies, vous voyez. Aujourd'hui, c'est l'ulcère. Demain, quand il va pour faire des analyses, on dit que c'est les maux de rein. Et c'est le foie. C'est le cœur qui est défaillant. Tout ça, là, c'est des signes que quelqu'un est victime de sorcellerie. Mais il faut voir un spiritualiste. Et c'est la consultation qui confirmera cette hypothèse-là. Alors, pour corroborer, par exemple, ce que je viens de dire, je vais vous dire brièvement l'histoire d'une jeune fille dans un village non loin d'ici qui vendait des divers, vous voyez, ce qu'on appelle communément des divers. Les boîtes de l'airpique, au mot des divers, les boîtes de sardines, tout ça là. Mais non loin d'elle, il y avait une vieille aussi qui vendait exactement les mêmes choses qu'elle. Mais comme elle, elle était une jeune fille, les hommes préféraient aller chez elle, vous voyez, parce qu'ils allaient chez elle pour se faire voir et pour draguer la femme, tout ça là. Et ça faisait que la femme avait beaucoup plus de clients que la vieille. Alors, il y a eu un moment où la femme était donc tombée enceinte. Et neuf mois après, comme toute femme enceinte, elle devrait accoucher. Ça n'avait pas passé. L'accouchement n'avait pas eu lieu. Et dix mois, onze mois, elle était toujours enceinte. Alors, curieusement, au bout de onze mois, les médecins avaient décidé d'ouvrir le ventre, de lui faire une césarienne, parce que c'était devenu, la situation était devenue irrégulière. Il fallait mettre fin à cette grossesse qui n'avait que trop durée. Mais quand on lui a ouvert le ventre, c'est un carton qui était dans son ventre, à la place de l'enfant. Vous voyez ? Alors qu'au cinquième, sixième mois, on lui avait fait une échographie, et c'était un enfant que les gens avaient trouvé en place. Vous voyez ? Mais onze mois après, quand on lui a fait la césarienne, c'est un carton. Vous voyez ? Donc, la sorcière, jalouse du fait que la femme avait beaucoup plus de clients qu'elle, avait remplacé l'enfant qui est dans le ventre de la dame par un carton. Et le carton étant mouillé, vous voyez ? Le carton étant mouillé par le liquide amniotique, probablement. Donc, pour sortir le carton, le carton étant mouillé, donc quand on tire le carton, ça se déchirait. Donc, c'était par morceau, vous voyez ? Par petits morceaux que les gens finissent par dégager le carton du ventre de la femme. Et après, ils ont traité la dame, ils ont fini par la libérer. Vous voyez ? Mais comment comprendre que le bébé qui était dans le ventre de cette dame-là se transforme en carton, tout simplement parce qu'elle avait plus de clients que la vieille ? Alors, moi, on m'appelle Dr. Ali-Héry Mansoulé. Je suis au 95-95-43-91 ou au 97-16-47-92. Je vous souhaite une agréable journée et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada